Jusqu'ici, on s'est intéressé à inverser des matrices de taille 2, 2 ou 3, 3, mais on ne s'est même pas posé la question, en fait, est-ce qu'il est possible d'inverser toutes les matrices carrées de taille 2, de taille 3, 3 ou de taille n ? Et en fait, la réponse, c'est non. Toutes les matrices carrées ne peuvent pas forcément être inversées. Et on va essayer de voir ici un pourquoi et qu'est-ce que ça implique, en fait, que pour certaines matrices, l'inverse ne soit pas définie. Donc on va prendre un exemple facile pour illustrer ça. On va prendre une matrice de taille 2, 2, avec les éléments A, B, C et D, donc pour essayer d'être le plus général possible. Et donc on va voir ce qu'on appelle des matrices singulières. Une matrice singulière, c'est une matrice carrée qui ne possède pas d'inverse. Et donc on va voir que les matrices qui ne possèdent pas d'inverse, qu'on ne peut pas inverser, eh bien, on appelle ça des matrices singulières. Alors, tu dois t'en souvenir, puisqu'on l'a déjà vu, l'inverse de cette matrice de 2, on la définit comme 1 sur le déterminant, donc 1 sur le déterminant de cette matrice de 2, fois ce qu'on appelle la transposée de la comatrice. Donc ici, c'est plus précisément, donc 1 sur d'aide de A. Et donc cette matrice transposée, cette transposée de la comatrice, eh bien, c'est tout simplement, j'inverse pour une matrice de 2, la place des éléments sur la première diagonale, donc A prend la place de D, vice-versa, et ensuite, les éléments B et C restent au même endroit, mais on les multiplie par moins 1. Donc là, je pense que tu vois tout de suite apparaître le problème, et peut-être que tu l'avais vu dans les vidéos précédentes, on divise par un certain nombre, et donc il faut bien sûr s'assurer que ce nombre n'est pas nul. Effectivement, si le déterminant de A est nul, alors on se retrouve à diviser par 0, qui n'est bien sûr une opération qui n'est pas définie. Donc en fait, l'inverse de A n'est pas défini. Si et seulement si, j'écris SSI, le déterminant de A est égal à 0. Donc c'est bien simple, si le déterminant d'une matrice est égal à 0, alors l'inverse de cette matrice n'est pas défini, et on dit que cette matrice est singulière. Alors on va essayer de voir ce que ça implique de manière un peu plus concrète, que le déterminant soit nul. Donc ici, notre déterminant, c'est très simplement A fois D moins B fois C. Donc ça, c'est le déterminant de A. Et donc si C est égal à 0, je prends une autre couleur, et bien ça veut dire que AD est égal à BC. Donc ça, on peut également le réécrire comme... Alors, AD, pardon. AD est égal à BC. Donc ça, on peut également le réécrire comme A sur B est égal à C sur D. Donc cette matrice A ne possède pas d'inverse. Ici, on a le rapport A sur B qui est égal au rapport C sur D. On va voir qu'est-ce que ça implique, ce déterminant nul, sur les problèmes matriciels qu'on a évoqués précédemment. Par exemple, on va prendre le cas d'une équation matricielle, donc une matrice ABCD de taille de 2, que l'on multiplie par un vecteur colonne XY pour obtenir le vecteur colonne EF. Donc je le rappelle, cette équation matricielle, si on développe, et bien ça nous donne un système de deux équations linéaires. AX plus BY est égal à E. et CX plus DY est égal à F. Et donc résoudre ce problème dans lequel X et Y sont les inconnus revient à trouver l'intersection de ces deux droites que j'ai écrites ici. Si j'aurais écrit l'équation de ces droites sous forme classique, ça nous donne Y est égal à moins A sur B X plus E sur B et Y est égal à moins C sur D X plus F sur D. Alors si on reprend, si cette matrice A n'a pas d'inverse, à ce moment-là, on a A sur B qui est égal à C sur D, on l'a montré ici, puisque le déterminant de la matrice est nul. Et donc dans ce système de deux équations, ici, si A sur B est égal à C sur D, ça veut dire en fait que ces deux droites ont la même pente. Donc en fait, si on a deux droites qui ont la même pente mais qui ont une ordonnée à l'origine différente, à ce moment-là, c'est deux droites parallèles qui ne vont bien sûr jamais se croiser. Donc par exemple, si je prends un repère ici et que je trace cette première droite, celle du haut ici, eh bien ça va nous donner par exemple quelque chose comme ça. Avec ici, notre premier point d'intersection E sur B. Ordonnée à l'origine E sur B. La deuxième droite, donc je sais qu'elle est parallèle, je ne sais pas s'il est au-dessus ou en dessous, on va la mettre de manière arbitraire ici. Et donc elle a une ordonnée à l'origine F sur D. Donc on voit bien que, avec ces deux droites qui ont la même pente et une ordonnée à l'origine différente, il n'y a pas de point d'intersection, il n'y a donc pas de solution à ce système. Alors là, tu commences peut-être à dire oui, mais qu'est-ce qui se passe si les deux ordonnées à l'origine ici, donc si note F sur D est égale à E sur B ? Alors dans ce cas-là, eh bien les deux droites sont exactement confondues. Donc en fait, elles ont une infinité de points d'intersection. Donc le fait que cette matrice ait un déterminant qui soit égal à 0, le fait qu'on ne puisse pas prendre l'inverse de cette matrice, correspond à deux cas de figure possibles. Le premier, sur cette représentation graphique, correspond à deux droites parallèles qui ne sont jamais séquentes, donc il n'y a pas de solution à ce système. Et le deuxième cas correspond à deux droites confondues, donc il y a une infinité de solutions. Mais dans aucun cas, il n'y a de solution unique lorsqu'on ne peut pas inverser la matrice. Alors on peut prendre un deuxième exemple, un deuxième cas de figure. On va regarder le cas d'une combinaison linéaire de vecteurs. Par exemple, on a AC, notre vecteur, multiplié par X, plus BD, notre deuxième vecteur, multiplié par Y. Donc ça, c'est égal au vecteur EF. On regarde non plus une équation matricielle, mais une combinaison linéaire de vecteurs. Alors, si on trace ce premier vecteur dans un repère que j'ai mis ici, donc on va dire que A, c'est ici, et C, c'est ici. Donc le premier vecteur ressemble à à peu près quelque chose comme ça. Et donc, deuxième vecteur, vecteur BD. Puisqu'on est toujours dans le cas de la matrice A dont le déterminant est nul, eh bien on a A sur B qui est égal à C sur D, qu'on peut réécrire bien sûr comme A sur C égale B sur D. Donc ces deux vecteurs ont en fait exactement la même pente. Donc si par exemple, on a B ici et D ici, eh bien on va arriver ici. Et donc nos deux vecteurs vont être complètement collinéaires, parallèles. Donc ça ne se voit pas sur le dessin, mais les deux vecteurs ont exactement la même pente. ils ont exactement la même direction puisque on a le déterminant qui est nul, qui nous donne que A sur C est égal à B sur D. Éventuellement, même, ces deux vecteurs peuvent avoir exactement la même norme. Alors on va dessiner maintenant le vecteur EF de manière un peu arbitraire. Par exemple, E ici, F ici. Donc voilà notre vecteur EF. Et donc là, si je te pose la question, est-ce qu'il est possible en faisant des additions et des soustractions de ces deux vecteurs, le bleu et le orange ici, d'obtenir le vecteur EF ici ? Eh bien la réponse, c'est bien sûr non. Quelle que soit la combinaison linéaire de ces deux vecteurs qui sont parallèles, qui sont collinéaires, eh bien on va toujours se déplacer sur cette même droite et on ne pourra jamais atteindre la droite qui est portée par le vecteur EF. Et si par hasard, le vecteur EF est confondu à exactement la même direction que le vecteur AC et BD, eh bien dans ce cas-là, il y a une infinité de solutions. Et donc ça revient au cas précédent où on avait les deux droites qui sont confondues. Alors j'espère que tu auras bien compris au cours de cette vidéo que si on n'a pas d'inverse pour une matrice carré, eh bien ça veut dire que le déterminant est nul. Et si le déterminant est nul, ça a des conséquences concrètes. Sur par exemple, les problèmes de système d'équation, on voit qu'à ce moment-là, on n'a soit pas de point d'intersection entre les deux droites, soit les deux droites qui sont confondues. Et pour ce qui est des problèmes de combinaison linéaire de vecteurs, eh bien on voit qu'il n'y a soit pas de solution, soit une infinité de solutions également, parce que tous les vecteurs sont portés par la même droite. Donc dans les deux cas, lorsque la matrice ne peut pas être inversée, on n'a pas de solution unique. Merci. 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 Merci.